Eh Sam ! Oui ? J'ai une bonne nouvelle ! Oui quoi ? Bah... J'ai une bonne nouvelle ! T'es passé du 38 au 42 ? Non ! Ah ! T'es passé du 40 au 42 ? Non ! Te... te... je... euh... Je suis enceinte, Sam ! Mais j'ai vu que t'avais un copain, mais t'es pas enceinte Momo ! T'es enceinte ? Mais non ! C'est une blague ! Regardez ! C'est une couette ! Ha 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 ! Je t'ai franchi Sam ! Eh ! T'aimerais être maman ? Pourquoi ça ? C'est une question que je t'avais jamais posée, Momo ! Oui, c'est ça ! T'aimerais devenir mère ? Oui, je voudrais devenir mère, je serais maman poule, carrément ! C'est mignon comme tout ! Maman poule, ça veut dire quoi pour toi ? Maman poule, ça veut dire... Bon, il y a... Je serais vraiment bien m'occuper mon enfant, malgré que, voilà, il y aura des restrictions, pardon, limite au niveau des règles, c'est-à-dire que je serais autoritaire, mais je serais bien élevé mon enfant, en fait ! Ça veut dire acheter des choses, tac, 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 et beaucoup de récompenser, en fait ! Pourquoi récompenser ? Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'avais pas tout ce que je voulais, en fait ! Donc j'ai dit, pourquoi pas redonner ça à mon futur enfant ! T'as manqué, toi, d'amour un petit peu, quand t'étais enfant ? Euh... Oui, j'ai manqué un peu d'amour, parce que... paternel, parce que ben... Ma maman et mon papa, ils étaient séparés, tout simplement ! D'accord, ben oui, forcément ! Et c'était pas... C'était pas facile, parce qu'une mère toute seule, qui t'élève toute seule, ben c'est pas facile de gérer une personne, on va dire, en situation handicap ! Voilà, au coup d'idée, c'est pas facile du tout ! Elle te manque ta maman ? Elle me manque beaucoup, certes ! Mais euh... Pour l'instant, j'ai besoin de temps ! T'as besoin de temps ! Parce que je me souviens que tu m'avais expliqué que c'était un peu compliqué ! Peut-être qu'un jour, vous pourrez vous retrouver ! Exactement ! On rigole un peu ? Ouais ! On passe en revue tes vidéos ? Exactement ! Y'a que des vidéos qui tournent de partout sur les réseaux sociaux ! Et beaucoup ont plein de points d'interrogation sur les dessous de ces vidéos ! Aujourd'hui, je vous propose de connaître l'envers du décor en compagnie de Morgan Makeup ! On va tout de suite démarrer Momo avec une vidéo qui pollue TikTok ! C'est celle où t'es dans tes... Toilettes ! Non, chiottes ! Regarde ! Je suis tellement défoncée ! Qu'il y a... On a vu de l'apéro ! Apéro ! Pour euh... Oh... Mon clé ! Et justement bouffée ! Que je suis chez aux chiottes ! Je suis aux chiottes ! Oh my god ! Je suis tellement défoncée que j'ai oublié quoi ? Regardez ! Je suis tellement défoncée ! J'ai oublié 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 ! Regardez ! Je suis aux chiottes ! J'ai oublié 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 ! Et il y a un vis-à-vis ! C'est quoi quand tu dis Y'a 4 grelots ? C'est quoi cette expression grelots ? Je... Je... Je sais pas ! J'étais hyper fatiguée ! Alors, je vous explique cette vidéo ! J'ai oublié un... J'ai fait un prank ! Attention ! Ce n'est pas vrai ! J'étais pas bourrée ! J'étais fatiguée ! Hum... C'était presque le dernier jour ! de fin du clip en fait, ça a duré 3 jours le tournage de clip et à ce moment là j'étais tellement fatiguée et tellement que j'avais les cheveux un peu en pétard, je venais me lever et je dis pourquoi pas faire un prank et je savais que cette vidéo là elle est reparlée, 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 reparlée au niveau ça et ça faisait un pur buzz. En fait t'es une petite maline. Voilà c'est ça je suis une fille maline et j'aime bien inventer des choses, des sketchs et tout. En fait t'es une humoriste. Exactement et oui par contre il y avait le vis-à-vis parce que en face et sur le côté et vu qu'il y avait le miroir, la fenêtre était juste comme ça en fait et ce jour là je me rappelle que j'avais oublié de fermer la porte de l'enceinte en cordobas. Parce que t'étais aux chiottes. C'est ça. On enchaîne avec une vidéo mais pour le coup qui n'est pas drôle du tout je trouve. Elle concerne un filtre qui a été créé sur TikTok, un filtre où les gens se moquent ouvertement de ta craniosténose. Regarde Morgane. Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok ? Je ne suis pas débutant. Vous croyez où ? Vous croyez c'est le monde à l'envers ? Ah on m'a raconté ! Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok ? Je ne suis pas dé... Là ça part trop loin. Même il y a eu un autre suite, c'est qu'on a pris une pizza. On a fait la forme de la pizza de ma tête, de mon craniosténose. Et là je vois que ça part beaucoup trop loin. Enfin, à part je ne suis pas débutant, je suis professionnel, ça il n'y a pas souci. C'est-à-dire que tu acceptes que ce soit repris, avec du playback, mais tu as du mal avec le filtre qui a été créé, où ils font la forme de ta tête, c'est ça ? Ouais c'est ça. Et c'est parti très loin. Et je ne comprends pas pourquoi vous faites autant de filtre juste pour se moquer la personne en situation de handicap. Je n'espère pas que tôt ou tard, ça vous arrivera si vous avez un enfant qui serait en situation de handicap. Parce que je ne suis pas sûr, je me permets, je ne suis pas sûr que les personnes qui l'ont fait sur TikTok, tu vois, un peu comme une trend, ce n'est pas pour défendre. Mais bon, j'espère et je suis convaincu qu'en tant qu'être humain, ce n'était pas en connaissance de cause, tu vois. Ils ne se sont pas dit je vais faire du mal à Morgan Makeup, l'être humain. Ils ont dû te voir comme une personnalité de TikTok, des réseaux sociaux qui regardent, parce que tu fais des vidéos drôle, qui les font rire, etc. Et ils ne se sont pas rendus compte en fait sur le moment que toi, en tant que femme, ça pouvait te faire du mal. Tu en as souffert ou pas ? Oui, j'en ai souffert et je me suis mis en capiterie dans le noir pendant deux semaines. À cause de ces filtres ? Oui. J'en pleurais un mot. J'en pleurais. Certes, j'ai vu que ça ne faisait que ça, que ça. Et j'étais au fond de moi pas très bien, démoralisée. Je ne mangeais pas le soir et je ne mangeais presque pas. Et à cause de ça, je restais dans le banc de la cafetrie, sans le téléphone, sans rien. Et j'avais envie de rien faire. Ce jour-là, je me rappelle, je pleurais. Et même quand je me réveillais le matin, je pleurais en fait. Moi, je n'étais pas bien parce qu'il y a une période que ce n'était pas facile pour moi en plus. Donc, même si c'était presque… J'étais en avance, en armandie, parce que raison personnelle aussi. Mais on arrivait là, je tout le temps pleurais. Dès le matin que tu te réveilles, là, c'était un problème en fait. Tu sais, Momo, je vais te dire, ça fait partie de toi, cette craniosténose. C'est toi, cette vague que tu as au niveau du visage, c'est ta signature, c'est ta singularité. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Exactement. Exactement. Et moi, je ne me bats contre le harcèlement. Et je vais continuer toujours de me battre contre le harcèlement. Et moi, je ne souhaiterais pas que tôt ou tard, on subit la même conséquence. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un jeune homme de 23 ans à cause de l'harcèlement. Il n'est plus de ce moment-là en fait. Et je dis, pourquoi le harcèlement ? Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on vous dit, tout le monde, le harcèlement est punissable par la loi en fait. Je ne sais pas si vous comprenez le terme. On a l'impression qu'on parle dans un mur où ça rentre, où ça sort de chaque oreille en fait. Tu as essayé de le faire supprimer ce filtre ? Non, je n'y arrive pas du tout en fait. Toi, tu m'as dit, je veux les voir les vidéos parce que c'est important d'en parler. Voilà. Je t'en montre une autre. Et encore une fois, je suis persuadé que les personnes qui font ça ne se rendent pas compte, qu'ils font du mal à l'être humain. Tu vois ? Ça, j'en suis convaincu. Tu en as conscience ou je suis à côté de la plaque, tu crois ? Non, non, je n'étais pas à côté de la plaque. Tu as raison, ça. C'est parti beaucoup trop loin. On regarde, là, par exemple, c'est un créateur de contenu qui reprend une de tes chansons avec ce fameux filtre. Ouais. Ah non, là, ce n'est pas le filtre. C'est un maquillage. Ouais. Ça t'accepte, ça peut te faire sourire. Là, ce n'est pas un filtre. Alors, reproduire des make-up, moi, il n'y a pas de souci. Mais du moment que ça ne se prend pas la formologie du crâne. Tout simplement. Donc ça, c'est un truc qui pourrait te faire sourire. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Tu t'appelles Morgan Make-up. C'est ça. Dans le mot Morgan, il y a le mot make-up. Ok ? Exactement. Make-up, ça veut dire maquillage. Et maquillage, tu te dis maquilleuse professionnelle. C'est ça. On est d'accord. Par exemple, aujourd'hui, comment tu as fonctionné ? Tu t'es dit comment je vais mettre, je vais appliquer quoi d'abord ? Ouais. C'était une question. Alors, moi, je commence par le fontain, l'antisterne, la poudre fixatrice, la poudre de fontain, le bronzer, le blush, le highlighter et après, les fards à paupières et le gloss sans transfert. Et quand tu es venue faire le plateau d'Aja, c'est mon talk show, tu t'es fait maquiller par une autre maquilleuse professionnelle qui s'appelle Sandra, que j'embrasse, que j'adore. Voilà. Et par la suite, en live, tu l'as ractacé. Tu ne l'as pas épargné, mon mot. T'as critiqué, comme dirait Maëta Guénam, le maquillage qu'elle t'a fait comme Jaja. On regarde ? Ouais. En plus, on regarde le fontain, le fontain de ce que j'ai dans mon visage. Ça me salit mes, ça salit mes verts, mes lunettes en mort. Ah ouais, ben ça, c'est sûr. Regarde, il y a une maquillage. Regarde, il y a une maquillage. Regarde, il y a une maquillage. Regarde, tu vas voir ? Bah, mais c'est normal, Morgane, en même temps. J'ai la peau, mais grave, mais grave, grave, grave. En plus, il y a trop de fond de temps. Ah, mais la prochaine fois, je vais chez un Jean. La prochaine fois, je ramène mon maquillage. Maquillage, c'est comme ça, tant, 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 tant. Ça, pour ? Bon, après, si toi, tu préfères. Après, tu sais, pour la télé, la caméra, c'est un maquillage spécial aussi, Morgane. Non, mais non, mais t'inquiète pas, j'essaie de faire les maquillages spéciales de la télé. Je sais faire. Ouais, je sais faire. J'ai déjà fait. Mon maquillage est trop. J'ai, j'en ai eu, tout à l'heure, j'étais au téléphone, j'en avais plein sur le téléphone. Plein, 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 plein. Tu te trouvais trop make-upée ? Ouais, en fait, à ce moment-là, ça coulait, en fait. Et ça commence à couler dans mon oeil, en fait. Et je me frottais comme ça dans le verre. Et, ouais, certes, j'aurais pas critiqué la méthode prestataire, voilà, mon type prestataire. Et ça, je suis consciente. Je sais que j'étais un peu trop loin. Mais, en fait, les produits commençaient à me brûler, voilà. Je sais que je fais des make-up de ouf artistes qu'il ne faut pas prendre. Surtout les make-up artistes, par exemple, la mousse à cheveux ne mettait pas sur le visage, ne reproduisait pas. C'est vraiment très dangereux, pour information. Ah oui, parce que toi, tu as déjà mis de la mousse à cheveux sur le visage, Momo. Oui, parce qu'il voulait faire du latex. Ah bah oui, mais... Oui, voilà. Donc, ce jour-là, je me rappelle, je me suis brûlé le visage. Bah oui, tu vois. Mais pour le coup, elle t'avait mis des bons produits, etc. Après, peut-être que ce n'était pas ta manière à toi de te maquiller. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça ? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, juste à vous dire, je suis vraiment désolée d'avoir truqué la maquilleuse chez Aja, l'équipe et tout. Et cela, ça ne reprendrait plus. Donc, voilà. Mais c'est mignon comme tout. Mais je crois que personne ne t'en a tenu rigueur. Mais c'est gentil quand même. On va passer à une autre vidéo. Elle concerne une personne que tu connais, Adé Laurent, qui t'appelait ma petite chérie. Oui. Ah, par la suite, vous ne vous êtes plus parlé pendant un moment. Ensuite, là, vous vous êtes reparlé récemment. Tu l'as bloqué ? Je l'avais bloqué parce qu'on se rappelle... On regarde ? Ouais. Ça va, Adé ? Ouf. Ça va ? Ça va, et toi ? Comment ? Ça va, et toi ? Ça fait 10 ans que je ne t'ai pas vu. Tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait longtemps, Adé. Oui, c'est vrai, mais c'est du passé. Qu'est-ce que c'est du passé ? C'est du passé, c'est du passé. Tu vois, on passe au présent. Ok, mais... Comment ? Ok, tu crois que tu m'as bloqué ? Oui, je sais, je t'ai bloqué. Et tu m'as unbloque ? Non, je vais débloquer sur le cours principaux. Unbloque-moi, ça y est. C'est du passé, wesh. Wesh, c'est du passé. Wesh, c'est du passé ? Ça y est, tu la débloques ? Oui, je l'ai débloquée. Tu étais amoureuse, Adé, un peu. Dis la vérité, mot-moi. Pas vraiment amoureuse, mais quand tu fais du recul, quand tu prends beaucoup de recul, et tu te dis, Ah oui, mais aussi, en fait, grâce à lui aussi, je suis un peu connu grâce à lui, en fait. Des fois, on fait des lives avec lui, il y a eu des clashes. Bon, après, c'est du passé, ça reste du passé, on passe au présent maintenant. Et là, la réaction, là, est-ce qu'il a dit ? Petit plus, je ne pensais pas que tu serais connu, je ne pensais pas que tu allais en Belgique. Et il ne croyait pas au départ. Je lui fais, t'inquiète, je vais faire montrer quelqu'un, je vais faire montrer Sébastien Lagosche, il va te le dire. C'est ton bunker. Mais c'est-à-dire, bah oui, parce que tu as fait, là, un booking en Belgique, c'est un truc de fou. Regarde quand tu l'annonce à Adé, justement, tu es toute fière. Et moi, le 4 novembre, je vais en Belgique à Club Windsor pour faire un showcase. Non, j'étais juste une greffe. Attends, 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 attends. Tu vas à Bruxelles ? Non, je vais en Belgique à Liège pour faire un showcase. Mais comment ça, un showcase ? Comment ça, un showcase ? Tu vas chanter ? Bah ouais. Ah ouais ? Oui, oui. Mais attends, tu as pris un billet pour ça ? T'inquiète pas, tout est préparé. Donc il y a des gens qui vont à la soirée pour t'écouter et chanter ? Il n'y a pas comment, je ne serai pas toute seule. Mais c'est quoi, c'est une boîte, c'est une carmès, c'est un rendez-vous ? C'est une boîte. Non, non, c'est une boîte de nuit. C'est une boîte, c'est un club, le club, il s'appelle Club Windsor. Et ils ont halas pour te faire venir ? Oui, 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 t'inquiète pas, ils s'occupent de moi, tout est OK. Tout est OK. Alors, comme il dit Adé, ils ont halas pour t'avoir ? Ils t'ont payé combien ? 250. 250 euros ? Oui. C'est un bon début ? Oui, c'est un bon début, c'est ça, pour 300 personnes. Pour 300 personnes ? Et tu veux chanter combien de chansons ? 4. 4 chansons ? OK, donc ça veut dire qu'on peut faire appel à toi, on peut appeler Morgan Makeup pour une bar mitzvah, un mariage, un baptême. Oui, mais il faut que ça soit rémunéré. Ah ben bien sûr. Voilà. Mais est-ce que tu veux augmenter tes tarifs prochainement ? Ou c'est maintenant qu'il faut faire appel à toi ? Alors non, maintenant, il ne faut plus passer par moi, il faut passer par mon producteur, mon producteur et par mes managers. Mais attends, mais tu es une star ? C'est ça. Mais tu es une vraie star, Momo ? Oui. Et tu te prends pour une star et tout ? Ben non, moi je reste normale, après. Je suis comme ça naturelle en fait, je ne me trouve pas vraiment une star. Mais tu fais des caprices de star et tout parfois ? Non, jamais. C'est quoi le truc le plus cher que tu t'es acheté ? Ben là, bientôt, je vais m'acheter un iPhone 14. Ah oui, c'est cher en effet. Oui, parce qu'actuellement mon téléphone là, j'ai un gros problème, il ne fait que bugger. Et je vais changer en fait. Je ne vais plus passer en Android, je vais passer en ISO. En SEO ? Oui, SEO. Non, ce n'est pas SEO, c'est iOS. Non, c'est iOS, voilà. iOS. Et pourquoi tu ne prends pas le 15 ? Non. Le 15, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont plaintes par le chauffement du pital sur le tour. Et apparemment, il y a eu beaucoup de problèmes avec ce téléphone à l'iPhone 15. Ok. Et tu te fais des petits plaisirs avec tes cachets là comme ça que tu peux te faire en showcase et tout ? Les fringues, les chaussures, je sais que tu aimes bien la mode. On va en parler après. Non, maintenant je fais attention à mon budget parce que j'ai des projets en cours. Donc voilà, tout simplement. C'est quoi les projets ? Le projet en fait, c'est que je souhaiterais évoluer en grand art, tout ce qui est la musique, tout ce qui est peut-être faire un concert soit au Stade de France, par exemple, ou par exemple, la lot dans des pièces, mais par contre, il faut marcher de l'assurance, il faut payer, c'est 500 euros. Après, un clip, c'est 1 500 euros, 3 000 euros. Tu aimerais faire comme Bouba, le Stade de France ? Ouais. Il y a 45 000 personnes. Oui, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que moi, janvier 2024, je serai à Vire, en Armandie, et il y aura 1 200 personnes avec la chanteuse Roxane. Coucou Roxane, j'ai hâte de venir avec toi. Donc voilà. Et là, je vois que ça monte très, très, très vite. Ah mais c'est incroyable, 1 200 personnes, tu as chanté dans 1 200 personnes. Et pour le Stade de France, il t'en reste 43 000 quand même à bouquer. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de souci, moi, ça ne fait pas peur le monde. Ah oui, je te crois, je te crois. Parce qu'imagine, sur TikTok, il y a plus de 1 million qui me regardent. Bien sûr, maintenant, il faut les déplacer. C'est ça. Cette foule, c'est 1 million. On va voir une vidéo avec ta nouvelle copine. Je parle de qui ? Ah, c'est dans ton noir. Ah bon, tes copines et à Capitator Noir ? Oui, j'ai failli la voir pas longtemps en cam, mais comme ce jour-là, j'avais plus de batterie, et je suis partie dans Paris. Et je me suis excusée auprès du patron de Wilthor et auprès d'Afidator Noir. Mais il m'a dit, le patron Wilthor, le jour que je vais venir à Liège, on va s'appeler en FaceTime avec Afidator Noir. Et il m'a dit, si Afidator Noir vient à Wilthor, le patron Wilthor, il m'invite pour voir Afidator Noir en réel. Non, je parle, moi, de ta copine Maëva Guénam. On regarde. Morgan Makeup. Morgan Makeup, je suis fan de toi. Je l'aime tes vidéos. Tu connais Morgan Makeup ? J'aimerais trop être copine avec elle. Je l'aime trop, elle est trop drôle. Je l'aime. Omar ! Omar ! C'est avec ma préférée ! Tu as bien Maëva ? Ça va et toi ma chérie ? Je suis choquée ! Mais ce que j'ai l'impression... Je te promets, je t'ai envie de maïva, j'ai... Mais moi aussi, tu es ma préférée, on parle d'autant toi ! Non mais je te jure que tu es ma préférée, préférée. Mais je sais qui ? Maëva, c'est ta voix, on te voit en réel. S'il vous plaît, on continue. Mais moi, je suis dans la région parisienne. Ok, quand tu vas pas me voir, et toi, si tu viens à Dubaï, tu viens me voir. Je t'invite à la maison, ok ? Oh, trop bien ! Avec plaisir ! Eh, tu sais que Dubaï, c'est mon rêve d'aller là-bas, de voir comment on sait. C'est vrai ? Ouais, c'est mon rêve. Je viens quand tu veux. Je suis dans la maison. Oh, merci. Je suis un rêve d'aller à Dubaï, je suis un à Dubaï. Eh, 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 eh ! Tu pourrais aller vivre à Dubaï ? Non. Ah bon ? Ah non, non, non. Non, je préfère rester dans ma région parisienne. Pourquoi ? Parce que partout, la région parisienne, on est plus demandé pour des interviews et tout. Comme toi, c'est ça. Parce que toi, quand tu as besoin de moi, je suis toujours là, en fait. Et c'est plus facilité en trajet et puis ça coûte moins cher, déjà. Et je suis là depuis le début. C'est ça, voilà. Et tu es là depuis le début. Ouais. Donc, voilà. Il ne faudra pas m'oublier quand tu ferais l'Energie Music Awards. Non, non, mais j'inviterai tout le monde. Et en tout cas, soyez prêts parce que bientôt, il y aura un concours pour fin d'année. Donc, voilà. Magnifique. Et donc, Maéva Guénam, vous faites souvent des lives ? Tu t'entends bien avec elle ? Tu vas aller lui rendre visite à Dubaï ? Bah, rendre visite à Dubaï, certes. Mais il faudra qu'il y ait plusieurs mois au contacté. C'est qui qui va payer le transport, en fait. Parce que le transport, il n'est pas donné, en fait. Ah, tu veux quel rack, Maéva, pour toi ? Bah, rack, mais à savoir, moi, je veux bien y aller là-bas, mais c'est 2000 euros, le billet. Le billet, donc, aller-retour, ça fait 4000 euros. Mais tu n'as qu'à lui demander ? Non, je n'ose pas, donc voilà. Tu n'oses pas quoi ? Bah, je n'ose pas demander. Mais tu viens de le faire, un petit peu. Non, mais je ne vais pas racker, mais je lui fais comprendre que le billet, il est cher. Ah, tu aimerais lui faire comprendre que tu aimerais qu'elle te l'offre ? Pas forcément offert, mais faire comprendre à la communauté, à tout le monde, que ta communauté est la mienne, que, en fait, l'aller à Dubaï, c'est hyper cher. C'est 2000 euros pour aller et 2000 euros pour... Mais tu ne vas pas ouvrir une cagnotte, quand même, pour acheter des billets d'avion pour aller à Dubaï. Jamais de la vie. Mais alors, il faudrait que quelqu'un t'offre ses billets, il faudrait qu'une âme charitable t'offre ses billets. Bah, peut-être pas. Non, peut-être pas, parce que je n'aime pas demander, en fait. Parce qu'après, on va dire, Morgane, c'est une rouleuse, raquetteuse, non. Donc, tu n'es pas prête d'aller à Dubaï ? Je veux l'aller à Dubaï, mais il faut avoir les moyens, tout simplement. C'est vrai, ça coûte cher. Il faut avoir les moyens de vivre ce train de vie. Mais tu as un mec, ces derniers temps ? Non, je suis célibataire. Depuis la dernière fois que tu m'en avais parlé en interview, tu étais seule ? Oui. Tu n'as rencontré personne ? Non. Tu ne fais pas des petites rencontres ? Non, je n'ai vraiment pas le temps. Je t'avais dit que je suis en collab, j'ai beaucoup de partenariats qui me demandent. Je suis beaucoup à demander en ce moment et je n'ai vraiment pas le temps. Et c'est quoi cette histoire de papier dont tu parles ? Regarde. Il est là pour les papiers ou pas ? Non, il n'est pas là pour les papiers. Tu es sûre ? Oui. À combien de pourcents ? 100. Ah ouais ? Ça fait combien de temps que tu es avec lui ? Ça va faire bien toi-même. Ah, les papiers ? Non. Parce que c'est là que les papiers, il faut qu'il y a les papiers, il te lâche. Après, il te va pleurer devant tout le monde. C'est qui qui te parle ? C'est quelqu'un qui est chez toi ou alors tu es en visio ? En visio. Ok. Et c'est qui cette personne ? C'est un abonné. Ok. Et pourquoi il te parle de papier ? Parce que je sais qu'il y a une histoire avec les papiers, tes abonnés te reprochaient d'être avec ton ex. Non, il reprochait à ton ex d'être avec toi pour les papiers. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et toi, ça te blessait beaucoup ? C'est difficile de repasser au passé. J'ai tellement souffert mon passé que je veux repasser au présent. Et le fait, je me rappelle mon passé que j'étais tellement ravissée, humiliée et qu'on a profité derrière moi. Et qu'on m'a failli me mettre dans, je pense, je te rappelle, ça que je t'avais dit, j'ai failli être dans le coma. En juillet 2020, l'année dernière, j'ai dit, l'année dernière. Donc, ceux-là, tu as encore des séquelles. Juste parce que ça ne date pas les personnes qui ont des problèmes de santé. Et oui, certes, je sais que les gens veulent me protéger. Mais seulement, je vous demande d'occuper de vos affaires, juste d'occuper des affaires des autres. On a tout compris. C'est pour ça que tu t'es énervée sur les réseaux sociaux, parce que tu disais que tu étais trop gentille. Regarde. Oui. Comme il n'est qu'il faut que derrière et devant. On me dit que je suis... Ok, je suis le mien. Je l'avoue. Je suis le mien. Voilà. Comme on dit derrière, devant, que ce soit hors des réseaux sociaux et à la vie en réalité, on me dit que je suis le mien. Bah, la merde. Bah, bientôt. Non, quoi ? Allez, bientôt, je vais lâcher tout le monde. J'en ai rien à péter, maintenant. Parce que moi, je suis trop gentille avec tout le monde. T'as vu le moment où tu te mouches et après, tu te nettoies le visage avec. Ouais, mais je sais, ouais. Ouais, je sais. J'étais pas très bien ce jour-là. Oui. Ce jour-là, j'étais pas très bien. J'ai eu beaucoup de reproches. T'es une merde. Tu sais rien faire. T'as que des problèmes avec tout le monde. Et en fait, c'est pas moi le problème. Et cette période-là, c'est que c'était difficile. J'étais vraiment pas très bien. Parce que je voyais que des rediffes, rediffes, rediffes sur moi. Ça parlait tout le temps que sur moi. Mais ils sont même pas capables de parler en face. Ils sont capables de parler derrière le dos, en fait. Et parler derrière le dos, bah, je vous conseille pas de prendre les choses à la légère. Moi, je vous dis, vivez pour vous. Et arrêtez de vivre pour les autres, tout simplement. Parce que les gens, ils peuvent vous dire, je suis bien devant toi, mais derrière, ils peuvent faire les fauchetons, en fait. Ça, c'est bien vrai. Merci pour ce message de tolérance, Morgane. De rien. On va passer à une vidéo, une vidéo assez surprenante. Une vidéo en compagnie de Queen Saori. Mais alors, ça parle réconciliation. Alors que vous vous étiez crépé le chignon comme jamais. Que je suis persuadé que tu l'as jamais avoué. Mais que ta chanson Queen Chorizo, elle lui était destinée. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Ça, c'est une exclue. Ouais, un petit peu. Mais bref, moi, je suis dans la région espagnole. Donc, ouais, bref. Bref, c'est du passé, tu vois. Je reviens pas dessus. Ok. On regarde. Morgane est venue hier sur son live s'excuser du comportement qu'elle avait eu envers moi. Elle m'a apporté son soutien vis-à-vis de ce que je traverse en ce moment. Elle a eu des mots réconfortants. Et voilà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et je lui redonne une seconde chance et on verra bien. Alors ça, ça, c'est surprenant. Et c'est vrai que Queen Saori, d'ailleurs, on lui apporte tout notre soutien puisque c'est jamais évident de vivre ce qu'elle traverse en ce moment. C'est-à-dire un divorce. C'est ça, une séparation avec la personne. Tu es passée par là. Tu es passée par là aussi. C'est pour ça que ça vous a rapprochée ? Moi, j'expliquais que ce qu'elle traverse, j'ai vécu la même chose tout simplement. Et je souhaite qu'elle puisse continuer et je souhaite qu'elle puisse s'exporter dans ses projets et tout. Malgré que je sais qu'elle a des problèmes de santé. Donc, force à toi, Queen Saori, pour toi et n'écoute pas les gens et sois forte en tout cas. Vous avez fait des challenges make-up aussi ensemble ? Oui. Regarde. Je te vois, tu as envie de rire. Non, c'est cette soirée-là, c'est très bien passé et franchement, c'est différent que les make-up d'habituel en fait. Ah bah oui, mais c'est sympa. Oui, c'est très sympa, les challenges comme ça. Et c'est quoi cette histoire comme quoi je te serais servi de toi, Queen Saori ? Regarde. Je ne sais pas. Tu vas faire des matchs avec la Momo Make-up ce soir ? Non, je ne crois pas, non. Ah, tu ne parles plus ? Ce n'est pas que je ne parles plus, c'est que je lui ai parlé uniquement par intérêt et elle le sait. Vraiment, elle ? Elle me disait bien entre casse-yeux, je ne suis pas ta pote, ce n'est pas mon amie. Je n'en ai rien à faire d'elle. Ouais. Ah, tu découvres ? Oui, oui. Ah, je pensais que tu étais au courant, moi ? Non, non, non. Voilà ce que je dis à chaque fois sur les réseaux. On me prend pour intérêt, on me prend pour le buzz et on me prend pour la visibilité. Et là, j'ai un couteau sous la gorge. Ah, je suis désolé parce que pour moi, c'était sûr que tu l'avais vu ou que c'était public ? Ah, non, non. Celui-là, je ne l'ai pas vu du tout et tu vois, ce que je te dis actuellement, je ne scrolls pas beaucoup sur TikTok et je suis vraiment beaucoup concentrée. Comme aujourd'hui, je viens avec toi pour un projet professionnel, je cours de droite à gauche, je ne peux pas trop le temps de scroller en fait. Donc, ça, tu n'avais pas vu ? Non, non, là, on m'a mis un gros couteau dans la gorge. Ça te choque ? Ouais, ouais, ça me choque et là, je ne pensais pas que c'était comme ça pour moi en fait. Je suis en pindant. Je suis choquée, là. Là, je suis à bas soumis. Tu es déçue ? Oui. Oui. Ça t'arrive souvent ? Oui, ça m'arrive souvent et déçue les gens en fait. Mais je le vois, même tout le monde me dit, oui, mais par contre, fais attention parce que les gens se servent de toi pour ta visibilité, pour ton baisse, juste parce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire des contenus. Ils sont jaloux de toi. Ils vont te rabesser plus bas de terre. Ils vont te radier derrière, ils vont te faire comme s'ils allaient mis une mèche, mais en fait, jusqu'à temps, te blesser au profondement et te mettre dans le gouffre. Après, tout le monde ne se comporte pas comme ça. Mais toi aussi, tu vois, tu bénéficies quand tu fais un live avec Adé, quand tu fais un live avec Maïva Guénam ou avec Ilan, on va voir une vidéo. Ça te sert à toi aussi. Mais ils n'ont peut-être pas ce comportement-là. Moi, je le découvre. Alors, non, Maïva Guénam, pas du tout. Elle est correcte. Adé Laurent, pareil, il a beaucoup changé parce que je l'ai vu. Voilà. C'est un gars bien. Donc, voilà. Lui, ce n'est pas pour le buzz. Les personnes que tu as citées, Sam, ce n'est pas pour le buzz du tout. On voit que ce sont des personnes bienveillantes parce que ce sont des personnes en réalité. Donc, ils savent faire la part des choses. Mais là, ce que je viens de découvrir pour Queen Tower, oui, je suis un peu submergée en fait. Je me suis dit pourquoi on veut me rattraper la mèche, pourquoi on veut me repêcher la mèche de l'absence en fait. Et ça, c'est ce que je me pose des questions parce que ça fait déjà un bon moment que je suis sur les Pour Toi, sur le premier classement du TikTok. Ok, d'accord, je ne savais pas. Et ça va faire bientôt deux ans. Ok. Voilà. On découvre une vidéo avec Ilan ? Je suis au 10 ans, bruitant. Ça va, toi ? C'est une bonne personne. T'es avec qui, là ? Je suis toute allée à la maison. Parce qu'on avait l'impression que tu regardais sur la gauche. Non, non, c'est juste que, voilà, j'étais Strasbis. Ah, t'es un Strasbis ? Ouais, des Strasbis. Non, tu sais que moi, t'es mon style de meuf, Morgane ? Ouh ! Je suis ton style de mec ? Ça peut être ! Ouais, on est sur un bail chacun. J'ai cassé le bail. C'est vrai, peut-être que toi et moi, on serait peut-être un petit date ? Ouh ! Pourquoi pas ? Est-ce que t'aimes bien... J'ai une question. Est-ce que toi, t'aimes bien les hommes qui cuisinent ? Ah ouais, j'aime bien ça. Ah ouais ? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, Maman ? Boodie-shake ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'était... Tu twerks ? Oui. Mais c'est ton style ! Ouais. C'était juste parce que j'avais un défi, c'est le perdant, la perdant, qui doit danser en fait sur un morceau. Et on avait mis un son pour twerker. Ok. Mais c'est quoi sinon ton style de mec ? Qui t'aime bien ? Mon style de mec, moi, c'est du moment où je m'entends avec la personne et voilà, c'est tout simple. Mais physiquement ? C'est Adi Rami. Le footballeur ? Ouais. J'adore les hommes qui font des sports. Les sports. T'aimes les footeux ? Oui, j'aime bien les gens qui... Même la passion, les gens qui ont la passion le sport, la passion le foot. Alors là... T'aimerais être une femme de footballeur ? Non, 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 être passionné, déjà, je suis passionné, déjà, c'est déjà bien, mais en tout cas, ce footballeur, c'est amazing parce que je pense que ça, tu as un petit message à me donner. Tu m'avais dit hors de caméra que j'avais un petit message. Quel petit message ? Qui apparemment, ce footballeur... Je l'ai croisé dans un magasin, à Paris, et il m'a dit qu'il avait vu notre vidéo à tous les deux. T'es contente ? Je suis trop contente. C'est vrai ? Ouais. Bah, fais-lui un petit coucou à Adil, il sera peut-être content. Coucou à Adil, j'espère qu'on pourra se voir un jour, il est source à toi, et sois un rioter ! Allez, une petite avant-dernière vidéo où tu nous présentes ta bande de potes. Regarde Momo. Regarde Momo. Je te dis que sur Terre, pensez à vous, ma maman ! Avant de raconter les gens, avant de les mettre les menaces pour rien ! Ouais, il a dit des monts ! Je t'ai envoyé un plan sur ton téléphone. Tu veux qu'on écoute ? Tu veux pas me faire un petit freestyle à moi aussi comme ça ? Il est là, le freestyle, je l'ai enregistré hier. Attends, c'est lequel ? C'est le 1, le 2 ou le 3 ? m'en envoyer trois je crois c'est deux ans il sait que le 2, ouais c'est ça tu crois mon petit le monde est si petit mais non c'est toi qui pleut petit parce que la vie elle est dure elle te fera pas de cadeaux pour aider c'est à toi d'avancer arrête maintenant sinon ta vie va être dure avant de rabaisser les autres regarde toi devant un miroir et pas les t'as changé de style mon mot c'est passé de juger les gens sur les plateformes réseaux sociaux je crois que l'argent vient à l'apport du ciel mais non petit mais non petit il faut travailler pour réussir dans la vie vas-y il faut pas croire que je l'aide l'état est toujours le rsa le rsa le rsa le rsa c'est pas une vie la meilleure c'est avoir 2500 euros brrr eh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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